Smart Bourse vous est présenté par Tiqueo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bsmart TV, émission à retrouver bien sûr en replay sur bsmart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, une prudence qui s'installe sur les marchés après le chiffre d'inflation aux Etats-Unis, publié il y a 48h, qui reste quand même le dernier fait marquant de l'actualité macroéconomique globale. On aura l'occasion d'y revenir avec nos invités et une prudence également qui se justifie avec la journée technique de demain et l'expiration, l'échéance de différents produits optionnels sur indices notamment. Ce sera une échéance dite des 4 sorcières, une échéance trimestrielle avec l'expiration notamment du contrat futur sur le CAC 40. Demain après-midi à 16h, situation de marché donc technique et prudente avec un CAC 40 qui continue de retracer depuis 3 jours. On se situe autour de 6150 points pour l'indice parisien. Vous aurez les infos clés de cette séance en fin de parcours en Europe dans un instant avec Alix Nguyen. L'inflation américaine qui a été le wake-up call, qui a ramené le marché peut-être à un peu plus de raison. Il y avait déjà eu la séquence Jackson Hole avec le discours de Jérôme Powell. Et puis ce chiffre d'inflation qui montre une dynamique de prix qui continue de se diffuser dans le système économique américain. Une inflation collante, gluante comme disent les anglo-saxons qui devraient forcer sans doute la réserve fédérale américaine à continuer d'agir à grands pas. 75 points de base au moins sans doute la semaine prochaine. Repricing monétaire assez général d'ailleurs, commençant par les Etats-Unis mais qui touche également la situation européenne. On verra ce que ça change pour la Banque Centrale Européenne si la fête doit être un peu plus agressive encore et pour plus longtemps que ce qu'on anticipait. Au cours de l'été, nos invités sont avec nous en plateau dans un instant pour répondre à ces questions. Et puis dans le dernier quart d'heure, nous changerons un peu d'horizon pour évoquer l'investissement en Afrique. Alors l'Afrique évidemment qui retrouve un peu la lumière avec la question de la crise des ressources naturelles au sens large aujourd'hui pour le monde développé. Mais attention, il n'y a pas que les ressources naturelles qui sont un terrain d'investissement en Afrique. On parle bien sûr du développement des infrastructures nécessaires au développement africain. Et en ce sens, la dette privée est un bon instrument pour investir en Afrique aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'estime Guillaume Arditi, fondateur de Belvedere Africa Partners qui était avec nous en début de semaine. Vous pourrez revoir son interview en fin d'émission à partir de 17h45. Mais d'abord, Alex Nguyen avec nous évidemment, comme chaque entame d'émission pour les infos clés de marché en cette fin de séance européenne. Alex, c'est une nouvelle journée dans le rouge pour les indices européens et à Paris avec un retracement qui se poursuit pour le CAC. Oui, le marché dans son ensemble, dont Wall Street, digère une succession d'indicateurs américains. Une poignée de données révélatrices d'une économie américaine vaillante, soit potentiellement en mesure d'encaisser de nouvelles hausses de taux, à commencer par les traditionnelles inscriptions hebdomadaires au chômage. La semaine dernière, celles-ci ont baissé et de manière inattendue, elles signent un recul de 5 000 à 213 000. Bon, et puis on poursuit la séquence statistique autour des prix américains. Après les prix à la consommation, les prix à la production, nous avions les prix à l'importation du mois d'août publié cet après-midi. Oui, sous le coup de la chute des prix des produits pétroliers et du dollar fort. Et puis sur le front de la consommation en août, les ventes de détails ont augmenté de 0,3%. Elles amorcent donc un rebond après leur recul de 0,4% au mois de juillet. Et puis conséquence directe de ce chiffre, on voit des rendements, des obligations du trésor américain qui progressent sur l'ensemble de la courbe. Les titres à plus long terme se rapprochent même de leur record annuel. C'est le cas du rendement des emprunts d'État américain à 10 ans. Il se rapproche de son précédent sommet de près de 3,5% au mois de juin. Dans ce contexte, on remarque que le dollar stagne face à l'euro. L'euro parvient à se maintenir très légèrement au-dessus du seuil de la parité. A noter également que le baril de brut léger américain chute. Et dans cette séquence de repricing des anticipations de taux, on notera que le compartiment des grandes valeurs technologiques et de croissance est le compartiment qui souffre le plus. Oui, particulièrement sensible aux anticipations d'évolution des taux. Elles font les frais d'une certaine désaffection. C'est le cas aux États-Unis de Salesforce et Microsoft. À Paris, Hermès, Capgemini et Dassault Systèmes sont dans le rouge. Et puis toujours aux États-Unis, on retient que l'éditeur de logiciel Adobe chute après l'annonce du rachat de Figma pour environ 20 milliards de dollars. Tendance, mon ami. Deux fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h en direct avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismarck. – Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir Vincent. – Bonsoir Grégoire. – Merci d'être là. Merci à Xavier Chapard de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Xavier. – Bonsoir Grégoire. – Stratégiste de la Banque Postale Asset Management et Florian Yelpo est avec nous également en plateau ce soir. Bonsoir Florian. – Bonsoir. – Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la gestion multi-assets de Lombard-Audier ? – Responsable de la macro. – De la macro dans l'équipe de gestion multi-assets de Lombard-Audier. La prochaine fois, promis, j'y arriverai Florian. Il y a une grande question, c'est peut-être d'ailleurs la seule question, qui n'est pas de savoir s'il y aura un pivot de la réserve fédérale américaine un jour, mais plutôt d'essayer de comprendre quand est-ce que ce pivot pourrait intervenir. Coup sur coup, Jackson Hole, la dernière marque d'inflation aux Etats-Unis ont rebattu un petit peu les cartes de ce point de vue-là. Comment vous essayez de répondre à cette question ? C'est votre métier, le métier que vous avez choisi de répondre à ce genre de questions difficiles. Je commence avec vous Florian. Comment est-ce que vous essayez de répondre à la question du timing du pivot de la réserve fédérale américaine ? Et peut-être même qu'on peut prendre quelques instants pour définir ce qu'est le pivot de la Fed tel que vous l'entendez aujourd'hui. – Pour nous, le pivot c'est le moment où la Fed, alors ce ne sera pas forcément consensuel comme réponse. – Oui mais on peut en débattre. – C'est le moment où la Fed va ralentir la violence avec laquelle elle est en train de conduire sa politique monétaire. C'est-à-dire le moment où, à la place de faire des hausses surprises de plus en plus importantes, les fameuses jumbo-hikes, on va commencer à avoir probablement un plateau, que nous on entrevoit aux alentours de 4,5, qui va marquer le moment où la Fed va s'arrêter pour contempler l'impact de son travail. Ça aura fait un an probablement qu'elle aura commencé à monter. On devrait voir les premiers effets d'un ralentissement économique, un jour peut-être, aux États-Unis, en dépit de tous les beaux chiffres que vous mentionnez. Dans l'ensemble, nous alors on a monté une technologie autour d'indicateurs de no casting qui nous permettent de suivre un petit peu quand est-ce que les données économiques nous permettent de dire la Fed est plutôt en position de nous surprendre à la hausse ou plutôt au contraire va nous surprendre par un côté plutôt dovish, plutôt accommodant. La conclusion de ces indicateurs, c'est que ça fait à peu près 12 mois qu'ils sont dans le rouge et qu'ils pointent du côté de la Fed, mais aussi du côté de la BCE, vers une politique qui devrait être surprenamment agressive. Maintenant, quand on prolonge le trait de ces indicateurs, on arrive à peu près à estimer si on se calque par rapport à ce qu'on a pu observer au cours des 20 dernières années, si les 20 dernières années peuvent être utilisées comme un calque pour conduire ce genre de calcul, ça nous amènerait à un moment d'accalmie au premier trimestre de l'an prochain. On reste quand même devant nous avec un Q4, avec un T4 qui va être un trimestre d'agressivité, un trimestre de dogmatisme, un trimestre où la Fed va simplement nous dire l'inflation est trop élevée et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, le fameux whatever it is, à l'envers, pour lutter contre elle. Donc on est encore dans cette phase où le risque pour la Fed est d'en faire trop peu ou trop tard, ce qui a été l'histoire de ces derniers mois. Elle est encore mandatée d'une certaine manière pour peut-être surprendre à la hausse par son agressivité. On n'est pas encore dans une phase où une hausse de taux la semaine prochaine de 75 BP ou par exemple 100 BP serait une erreur d'over tightening. On n'est pas encore dans ce moment-là. Alors on n'aime pas trop cette expression d'erreur d'over tightening mais de toute façon, ce qu'il faut comprendre c'est que la Fed, elle pilote à vue. Quand on regarde comment une banque centrale impacte l'économie sous-jacente, une hausse de 100 points de base en général coûte à peu près 2% de croissance. Mais ça coûte 2% de croissance un an plus tard. C'est-à-dire que le chirurgien vous opère et chaque coup de bistouri, il envoie l'effet un an plus tard. C'est assez difficile d'être précis dans ce genre d'environnement-là. Donc effectivement il y a un risque énorme qu'on se retrouve dans une récession. Mais c'est un petit peu la volonté de la Fed. Quand on a une inflation de 8%, on peut difficilement nettoyer, purger cette inflation de 8% à l'aide de quelques hausses de 25 points de base. Donc chacun trouve son rythme, chacun cherche son rythme, chaque banque centrale cherche son rythme. Et encore une fois, il est difficile d'estimer aujourd'hui si la Fed a d'ores et déjà trop monté les taux. Est-ce qu'on a dépassé le fameux taux neutre ? Est-ce qu'on y est déjà ou pas encore ? Nous on ne pense pas encore, on pense qu'il faut atteindre 4,5% pour arriver à avoir un effet qui soit significatif face à ces 8% d'inflation. Donc ça donne encore 200 points de base de hausse de taux, grosso modo, partant du niveau où on est et sans inclure la hausse de taux de la semaine prochaine. C'est ça. C'est la question. Effectivement, tactiquement, est-ce qu'il vaut mieux le faire le plus vite possible, plus vite encore peut-être que ce qu'on a fait jusqu'à présent ou est-ce qu'il vaut mieux revenir à quelque chose de plus graduel ? Vos conclusions à ce stade sur cette idée du pivot de la Fed, du timing du pivot de la Fed et déjà qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Xavier ? Oui. Le pivot, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. La question, c'est de savoir comment le marché, lui, l'interprète. Et pour moi, il peut y avoir 3 pivots. Le premier, c'est justement la Fed qui arrête de surprendre en remontant encore plus rapidement et fortement ses taux. C'est donc qu'elle commence à remonter plus que 2,50 points de base. Et ça, le marché pourrait être rassuré par ça. À mon avis, ça serait vraiment du court terme parce que le deuxième pivot, c'est quand est-ce qu'elle annonce qu'elle commence à arrêter de monter ses taux. Donc elle stabilise ses taux. C'est le pivot que vous décriviez. Ça, ça peut être très important. Et là, le marché peut aussi commencer à être rassuré. Mais pour moi, le plus important, c'est le troisième pivot. C'est quand est-ce que la Fed décide que non seulement elle en a fait assez, mais qu'il faut qu'elle commence à rebaisser ses taux plus vers un taux d'équilibre. Après avoir freiné, il faut qu'elle neutralise sa politique monétaire. Et ça, je trouve que le marché, lui, il continue à anticiper ça. On voit des baisses de taux qui sont anticipées avant la fin 2023. Encore. Encore. Même si c'est beaucoup moins qu'avant. Mais le marché voit le pic vers le deuxième trimestre et après un début de baisse de taux. Et à mon avis, c'est là où il y a vraiment un gros risque. Parce que si on pense que l'inflation est un peu plus durable, un peu plus ancrée, le risque, c'est que la Fed, non seulement elle doit monter comme elle le fait en ce moment, mais elle doit maintenir des taux élevés pendant un certain temps avant de voir, avec leur recul, l'inflation durablement baisser. Le chiffre, le dernier chiffre du mois d'août, qui est un point, mais un point quand même important dans les données d'inflation, valide l'idée que, oui, il faudra peut-être maintenir plus longtemps que ce que le marché imagine aujourd'hui, un taux terminal à 4, 4,5, 4,5, on verra. Mais ça valide quand même ce schéma-là. Ça valide cette idée dans le sens où on a bien l'inflation qui a atteint le fameux pic qui est bien passé. C'était en mars dernier. Mais par contre, on voit que l'inflation sous-jacente ne ralentit pas nettement. Et surtout, on voit que dans les prix, dans les services continuent à accélérer et que les salaires se sont à peu près stabilisés sur les trois derniers mois. La croissance des salaires, mais à un niveau de 6 %, donc pas du tout compatible avec une inflation à 2. Et ça, avant que ces données-là ralentissent vraiment, on sait que ça va mettre au moins jusqu'à la deuxième partie de 2023. Et pour que la Fed soit relativement confiante que le travail est fait, il faut voir ces chiffres avant de commencer à rebaisser les taux. Vincent, vos commentaires sur cette idée du pivot de la Fed, ce que ça représente pour vous chez J.P. Morgan-Réemme. Et est-ce qu'on peut essayer de spéculer ou de réfléchir à un timing, effectivement, qui correspondrait à un moment où l'économie américaine peut-être en retrouverait dans une phase de ralentissement un peu plus prononcée que ce qu'on peut observer ? Alors, je souscris à ce que viennent de dire mes collègues par rapport à l'idée que ce n'est pas au moment où la Fed commence à baisser ses taux qu'on va appeler ça pivot, c'est le moment où on commence à infléchir la cadence, en tout cas, de hausse de taux. C'est cette première dérivé-là qui est importante. Pour moi, il est évident qu'au vu des chiffres d'inflation publiés cette semaine, ce sera 75 pour le mois de septembre de hausse de taux. Ça nous portera à 3,25 en termes de niveau de taux d'intérêt. Je pense que ça, c'est déjà un message important. Qu'on soit à 4,5 taux terminal ou à 4, comme nous le pensons, on a déjà fait l'essentiel du travail. Donc déjà, c'est pour moi quand même important. Le gros de l'ajustement monétaire, quoi qu'on en pense, il est déjà derrière nous. Donc je pense que ça, c'est quand même déjà un élément dont il faut tenir compte, certainement un jour comme aujourd'hui, où le taux américain approche à nouveau 3,5. Il y a quand même, pour moi en tout cas, matière à réflexion en termes d'asset allocation. On voit que ce qui a déjà été réalisé comme hausse de taux a déjà eu un impact significatif sur l'économie. Alors, ce n'est vrai pas encore sur les inscriptions de chômage. On voit ce marché du travail être résilient. Je pense qu'Alix a remarquablement bien mis en lumière un certain nombre de points de résilience de l'économie américaine. C'est vrai. Maintenant, le marché immobilier est quand même en difficulté évidente. On voit qu'il y a un ralentissement volu, mais effectif, en tout cas de la portion marché immobilier aux États-Unis qui est observé. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui vient quand même illustrer le ralentissement de l'économie américaine, qui, rappelons-le, vient quand même d'enregistrer deux trimestres de croissance négative consécutive. Donc, ce n'est pas une économie. Je pense que la Fed fait le travail de ralentissement de l'économie. Et ce ralentissement, in fine, devrait quand même... Les deux trimestres négatifs, ce n'est pas lié à la politique monétaire de la Fed. Oui, il y a quand même un ralentissement effectif qui est lié au durcissement des conditions financières. On ne peut pas dire que... L'anticipation de la politique monétaire. Je sous-tit à l'idée que l'essentiel de l'effet se fait, je dirais, dans le temps. Mais enfin, le ralentissement du marché immobilier, c'est déjà moins d'activité dans la construction. C'est déjà... Enfin, je veux dire, il est déjà effectif. On voit d'ailleurs, au niveau des résultats d'entreprises, qu'il y a des ajustements à la baisse qui sont réalisés depuis le mois d'avril. Donc, il y a quand même un impact, en tout cas, de conditions financières qui sont moins favorables aujourd'hui. Il y a un impact aussi d'une politique budgétaire qui est moins favorable. Donc, quand même un déficit qui passe de moins 13, moins 15 à moins 4, moins 5. Donc, il y a un ensemble de facteurs qui fait que ce ralentissement est à l'œuvre. Alors, derrière le pivot, je veux dire qu'il y a quand même aussi un signal important pour le pivot, et on n'en a pas eu cette semaine, c'est l'inflation. C'est le pivot de l'inflation, on le prend comme ça. Mais je pense que si, enfin, le Canary est dans la mine de charbon pour signaler la fin de la récréation monétaire, ce sera vraiment bien l'inflation. Si le mois prochain, on voit enfin cette inflation retomber, je pense que là, ce sera un signal fort pour la fête. Je pense qu'il faudra sans doute deux mois pour se dire qu'on peut y arriver. Mais moi, je vois, en tout cas, un taux terminal peut-être pas à 4,5. Oui, on jugera sur pièce sur ce même plateau, mais voilà. Mais je pense qu'en tout cas, on est 4,5 ou 4, sans doute plus très loin de ce niveau, une fois les 75 points de base réalisés au mois. Oui, parce que si vous me dites, je vois plutôt 4,25, enfin bon, on n'est plus à 25 points de base près. Non, mais parce que certains disent, c'est peut-être pas 4,5, ce sera peut-être entre 5 et 6. Non, alors là, moi, personnellement, ce n'est pas de notre vision. Ça, c'est un risque extrême que vous... Objectivement, ce n'est pas de notre... Je pense que dès octobre-novembre, on sera dans cette perspective du pivot de la fête. On devrait a priori avoir des éléments rassurants sur l'inflation, sur les prix prétoliers, sur le prix alimentaire. Globalement, les choses ne se passent pas trop mal. Même les chiffres de l'inflation étaient mauvais cette semaine aux États-Unis. Soyons réalistes, du fait de l'inflation sous-jacente, ce qui était encore d'autant plus embêtant, du fait d'éléments sticky, comme vous le mentionniez, Grégoire, les loyers et autres. Nous ne m'avons pas que dans cette composante loyer, il y a un peu cette bizarrerie américaine qu'on retrouve parfois un peu chez nous, sous des formes diverses, c'est Owner's Equivalent Trend, qui, objectivement, personne ne paye. Et on peut encore se demander si ça concourt à la dynamique inflationniste. Il faut le rappeler, on envoie des questionnaires aux propriétaires en demandant si vous deviez être locataire de votre logement, combien est-ce que vous payeriez de loyer pour un logement identique ? Voilà, en effet. Ce qu'on a d'ailleurs sous des formes diverses et variées en Europe, je ne sais pas. Et ça, ça pèse très lourd dans l'indice, quand même. C'est assez. Cette notion de loyer implicite, c'est 25% de l'indice. Je ne suis pas en train de nuancer, pour autant, ça restait un mauvais chiffre. Mais enfin, bon, les loyers sont un problème particulier auquel la FED a malheureusement peu de réponses, puisqu'il y a un sous-investissement chronique en immobilier. Et puis des années, le stock est trop faible. Et là, bon, elle a fait le job via les coûts des préhypothécaires. Voilà, réduire le déficit de logement, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il faut encadrer les loyers, c'est ce que font un certain nombre d'États américains. Et de là viendra la solution. Mais donc, réponse courte à votre question, après toutes ces explications, je pense que d'ici octobre-novembre, on y verra plus clair sur l'inflation. Je pense que d'ici octobre-novembre, la FED pourra, après les 75, réellement réduire la cadence. On sera sans doute dans cette perspective du pivot. Je pense que pour moi, compte tenu du resserrement des conditions financières, compte tenu de la tendance au niveau global, un espèce de, en tout cas un fort ralentissement de l'économie américaine, un coup d'arrêt est quand même envisageable, voire une légère récession. On discutera peut-être dans les minutes qui suivent. Ça va faire le job aussi sur l'inflation. Je pense que le signal pour les stratégistes que nous sommes en termes d'asset alloqué, je n'ai peut-être pas encore sur le monde d'action, mais il est déjà pour moi très clair sur l'obligataire. On reviendra effectivement sur l'investissement. Réellement, je pense qu'il faut en acheter. L'inflation accélère ou elle décèlère aux Etats-Unis, Florian ? Parce qu'il y a tellement de manières de mesurer l'inflation. Xavier nous disait que le pic pour vous est en mars. Allez-y, Xavier. Le pic était en mars parce qu'il y avait les effets de base, l'énergie, tout ça, les biens, tous les problèmes sur les biens et la réouverture. Mais pour moi, l'inflation continue à accélérer. D'accord. L'inflation tendancielle, c'est-à-dire... Oui, la vraie, celle qui reste dans le système. Parce que Vincent parlait des loyers fictifs et tout ça dans l'inflation, mais c'est même si vous enlevez toute cette catégorie de loyers, les prix dans les services continuent à accélérer. D'accord. Et c'est cette inflation-là, c'est quand les coiffeurs, enfin vraiment tout ce qui est dans l'économie, qui est surtout très intense en emploi et donc en salaire, quand tant que ça, ça continue à accélérer, je ne pense pas que la Fed pourra être assurée. Parce que c'est le risque prix-salaire, etc., dans une économie de services. Par exemple, en 2023, on peut très bien avoir une inflation totale qui ralentit très fortement aux US si on a des prix de l'énergie, enfin de pétrole, par exemple, qui ralentissent, si les goulet d'étranglement se résolvent bien et tout. C'est vrai, mais si l'inflation durable, les salaires, les services, eux, continuent à être à des niveaux bien au-dessus, plus de deux fois au-dessus du niveau où ils devraient être, la Fed ne pourra pas dire qu'elle a fait le travail. On peut avoir à un moment une inflation sous-jacente supérieure à l'inflation globale, dans cette mécanique-là ? C'est très probable. Et je pense que la Fed, elle, regardera l'inflation sous-jacente et pas l'inflation globale. Je ne sais plus. En juin, il nous dit qu'il faut regarder l'inflation globale. Maintenant, le marché panique parce que c'est l'inflation sous-jacente qui continue d'accélérer. Il n'est pas très précis de ce point de vue-là, Jérôme Poel. J'avoue qu'il nous perd un peu, parfois. Il n'est pas économiste. Non, il n'est pas économiste. Il a quoi ? Des centaines d'économistes à son service, peut-être parmi les meilleurs du monde. Donc, on doit le briefer, quand même, j'imagine. Pour dire que la communication n'est pas évidente non plus. Parce que c'est la situation pas évidente. Et surtout, les effets de retard que tu mentionnais sont très importants. Parce que c'est vrai que la Fed va impacter l'économie un an après ses actions, quasiment, en gros. Mais en plus, elle va observer l'inflation. Et l'inflation, c'est un indicateur retardé de l'activité. Et oui. Donc, en fait, il y a... Elle n'est pas quadlocking en permanence. Oui. À travers les chiffres d'emploi et à travers les chiffres d'inflation, en fait, réalisées. Elle est... Elle regarde à chaque fois un peu dans le rétroviseur pour calibrer sa politique monétaire. Il explique son retard dans le resserrement de l'année dernière. Et ce qui pourrait expliquer pourquoi elle resterait plus dure plus longtemps. L'inflation accélère ou décélère aux Etats-Unis, Florian ? Deuxième fois. Oui, oui. Deuxième tentative. Mais je vous laisse répondre cette fois. Dans l'ensemble, il y a quand même 61% des composantes de l'inflation, du rapport sur l'inflation, qui sont en décélération. C'est un élément qu'il faut quand même avoir en tête. Oui, il y a quelques sous-composantes qui donnent encore des signes un petit peu d'explosivité. Mais dans l'ensemble, il y a une majorité d'éléments dans le rapport sur l'inflation qui reculent. Y compris dans la partie service. Pas juste les biens... Il y a quelques éléments dans les services qui reculent. Mais le gros de la décélération, il est sur les biens. C'est par là que ça doit commencer. Oui, mais ça, c'était l'inflation transitoire. On le savait, ça. C'est une idée. Elle est transitoire aussi. Elle n'est pas sustainable. Oui, mais ça, c'était l'inflation en place. Ça, c'était le choc d'offres. Ça, c'était le choc d'offres. C'est une légende. Non, il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place. Moi, ce que je pense, c'est qu'on devrait arrêter de regarder le consensus. Il y a un très vieux papier d'Engel, parce que tous ceux qui ont fait de l'économie, qui sont autour de la table, qui doivent s'en souvenir, qui dit, en gros, quand on mesure la volatilité de l'inflation anglaise, à un moment où elle était extrêmement volatile dans les années 70, on voit bien que cette volatilité est proportionnelle au niveau de l'inflation. Donc, naturellement, prévoir quelque chose tel que l'inflation aujourd'hui, c'est voué à l'échec. Et plus elle est élevée, plus c'est compliqué de la prévoir. Exactement. Donc, arrêtons de regarder le consensus, parce que le consensus a juste très peu de sens à ce stade-là. Le marché anticipe 8% d'ici la fin de l'année d'inflation aux Etats-Unis. Il est vraisemblable qu'on puisse s'être en dessous de ce chiffre-là. Ça peut être 7, ça peut être 6. Non, ça sera difficile, 6, ça sera difficile. Ça, on ne sait pas. Je pense que ce qui est important, c'est de bien regarder les indices de diffusion sous-jacentes à ces enquêtes pour pouvoir anticiper la tendance. La tendance, elle est à la baisse. Est-ce que c'est important que la tendance soit à la baisse ? Absolument pas. À Jackson Hole, il a été extrêmement clair par rapport à ça. Il ne cible pas une tendance de l'inflation. Il cible un niveau de l'inflation. Aussi longtemps que l'inflation n'est pas rentrée à la niche, de toute façon, le discours sera toujours le même. Ils seront prêts à aller jusqu'au bout. Il y a une forme de dogmatisme, comme je le disais, vis-à-vis de l'inflation qui est en train d'émerger. Et c'est peut-être ce qu'on pourrait dire est une potentielle erreur de politique monétaire. Mais en tout cas, il y a une forme de dogmatisme qui est en train d'émerger, qui dit « Oui, ce n'est pas Volcker, mais néanmoins, il est clair dans la direction de la politique monétaire américaine. » Lutte contre l'inflation. Oui, oui. Et dans ce discours-là, Florian, est-ce que l'idée d'un soft lending a sa place ? Ou est-ce que c'est un concept chimérique qui ne peut pas être un objectif pour la réserve fédérale américaine aujourd'hui ? C'est le plus grand risque de six prochains mois, grosso modo. C'est qu'aujourd'hui, on a un marché, surtout pour les marchés, parce qu'on a un marché qui, aujourd'hui, n'anticipe pas spécialement de dégradation des résultats des entreprises. On a un simple effet de duration. On en a beaucoup parlé à votre antenne. Si les résultats des entreprises se mettent à se détériorer pour plusieurs raisons, parce que marge, parce que aussi turnover, donc la partie chiffre d'affaires, se dégrade, ces deux effets mélangés, vu les niveaux d'anticipation qu'on a aujourd'hui, 8% de croissance des résultats sur l'année, qui correspond plus ou moins, d'ailleurs, à l'anticipation de croissance tout court sur l'économie américaine, par exemple, on est face à un risque. On est face à un véritable risque. Et surtout, il y a plusieurs banquiers centraux américains qui ont osé faire des commentaires en disant que le marché baisse, c'est une bonne chose. Ils ne sont pas effrayés par le fait que le marché retrouve des niveaux de 3300 aux Etats-Unis. Sur le S&P, par exemple, ça ne leur fait pas peur. L'important, c'est l'inflation. Et Powell a bien dit qu'il voulait que le marché de l'emploi soit moins tendu. Donc ça suggère que la Fed veut une hausse du chômage. Une remontée du taux de chômage. Voilà. Alors après, elle, elle veut une hausse de l'ordre de 0,2, 0,3 points par an. Le seul problème, c'est que ça, on ne l'a jamais vu dans l'histoire. Ah non, mais s'il réussit le soft landing, il entre dans l'histoire. Exactement. Alors après, il y en a eu un dans les années 90, au milieu des années 90. Donc c'est possible à faire en théorie. Ça paraît très, très compliqué. Et la mesure du soft landing, c'est le taux de chômage. C'est ça. Est-ce qu'on arrive à faire atterrir l'économie sans faire remonter violemment le taux de chômage ? C'est une des manières de mesurer la réussite ou non du soft landing. Le soft landing, c'est que vous avez une croissance du PIB qui n'est pas négative. Et par contre, vous avez une légère remontée du taux de chômage. D'accord. Ok, je comprends. Donc l'activité ne se contracte pas, mais le marché de l'emploi se calme un petit peu. Et ça, c'est aussi rare que... C'est très, très rare et très, très compliqué. C'est la licorne, quoi. C'est ça. Si vous avez des commentaires encore sur la partie US, puis je veux qu'on dise un mot après. Non, mais on se concentre sur le soft landing. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur du, finalement, ralentissement léger. Je pense qu'il faut oser se mettre dans cette perspective. Je pense que le soft landing, a priori, compte tenu de la difficulté de l'exercice et de la rareté, en tout cas, de la manière qui a été réalisée dans le passé, je crois qu'il faut peut-être l'exclure aujourd'hui. Est-ce qu'on a un ralentissement fort ou un ralentissement léger de l'économie américaine ? Je pense qu'aujourd'hui, compte tenu des informations à notre disposition, compte tenu, finalement, de la relative prudence aussi de la fête quand même jusqu'ici, je pense qu'on peut se diriger vers cette perspective de ralentissement léger de l'économie américaine. Ça semble évident et ça fera un peu le job sur l'inflation aussi. Donc, je pense qu'encore une fois, je reviens finalement à ce pivot qu'on pourrait finalement assister assez rapidement parce qu'il y a quand même une récession modérée qui va se déclencher vraisemblablement dès le début du quatrième trimestre. On faisait un événement pour nos clients européens cette semaine à Londres chez JP Morgan. On a fait des sondages, on préparait à peu près 100 CIO européens et assimilés. Bon, un peu, quelle était leur perspective sur, en effet, le début de la récession aux États-Unis ? C'est vraiment le Q3, Q4, pardon, de cette année qui ressortait vraiment comme la date un peu déclarée. Donc, ça veut dire que, voilà, encore une fois, dans cette idée de pivot, on est probablement... Donc, les États-Unis seront peut-être en récession en même temps que l'Europe, quoi ? Voilà. Alors, en Europe, malheureusement, la récession risque peut-être d'être d'une autre ampleur. À voir, c'est d'ailleurs pas sûr non plus. Mais enfin, aux États-Unis, on se dirige vraisemblablement, et c'est en tout cas l'avis de nos économistes aux États-Unis, vers une récession modérée, mais une récession quand même au cours des prochains trimestres. Pour les marchés, à mon avis, il y a quelque chose qui est un peu différent des dernières années. C'est-à-dire que là, le scénario, on est assez d'accord, nous, sur le scénario d'une légère récession américaine au Q4, Q1, mais légère, enfin, pas un gros trou, mais parce que la Fed aura voulu faire ralentir. Donc, les marchés peuvent anticiper rapidement une fête beaucoup plus accommodante, un peu comme elles avaient fait cet été, dès qu'on anticipait un ralentissement. Et c'est là où on pourrait avoir un rebond des marchés, qu'il faudra être positionné pour capter, si on le peut. Oui, je comprends. Mais il faudra rester prudent, à mon avis, parce que ce n'est pas du tout sûr, comme l'a montré à Jackson Hole, tous les banquiers centraux, qu'il y a un pivot si important parce que la croissance ralentit. Si on n'a pas, avec ça, un gros ralentissement. Et ce n'est pas neutre, parce qu'au mois de juillet, effectivement, c'est 20% de hausse pour le Nasdaq, quand même, partant des points bas de fin juin. Et c'est sans doute, effectivement, ce que ne voulait pas voir Jérôme Poel à ce stade. Donc, attention à ce genre d'épisodes qui peuvent se reproduire. Ça donne l'impression un peu d'un truc stop and go permanent, pas facile à gérer, en tout cas, pour les investisseurs. Et les taux seront la clé, évidemment. Mais c'est vrai que si on se dirige dans cette perspective de, finalement, récession légère, mais récession tout de même, on a des taux à 3,5 aujourd'hui. Et inévitablement, on pourrait imaginer des taux qui recourgent vers 3, voire 2,5, ce qui pourrait changer aussi la donne sur les marchés, en termes, peut-être pas sur la direction des marchés dans leur ensemble, mais sur, en effet, ces arbitrages valeurs croissance. Comment vous quantifiez le risque de récession aux États-Unis, là, aujourd'hui, Florian ? On est assez aligné avec ce qui vient d'être dit. Dans l'ensemble, nos indicateurs répondent vers une imminence de l'entrée des États-Unis en récession. Ce n'est pas le cas de l'Europe. L'Europe est remarquablement résiliente. On regarde les enquêtes, notamment, de la Commission européenne, qui sont toujours, en fait, très élevées, encore une fois. Indices de diffusion, oui, ça ralentit, mais le niveau, il reste quand même assez fort, en dépit d'une crise énergétique et une BCE qui commence seulement son cycle de resservant. Je pense que c'est un élément qui aide aussi à expliquer que l'Europe ne soit pas encore complètement dans l'œil du cyclone. Le risque, à notre sens aussi, c'est qu'on a la Chine, qui n'est pas spécialement en bonne posture, les États-Unis qui rentrent dans cette phase peut-être de récession modérée, peut-être pas, peut-être que ça sera un peu plus fort que ce qu'on le pense, et finalement, entrer de la zone euro peut-être au début du Q1 de l'an prochain, premier trimestre 2023. Donc on pourrait avoir une forme de synchronisation du soft patch, d'un ralentissement généralisé. Les gens qui, aujourd'hui, pensent que le pétrole va atteindre 120-130 dollars, nous, c'est un scénario auquel on a de la peine à croire. Il a baissé de 30% là, le pétrole, plutôt. Et surtout qu'on a des coûts de production qui sont assez faibles. On a fait d'énormes efforts technologiques sur le coût de production du baril aujourd'hui. Donc on n'est pas en 2000... Souvenez-vous, 2008, le prix du baril qui passe de 140-150 à 80 dollars. On avait un prix moyen de production à peu près à 90 dollars. Aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 45-50 dollars à la production. Vous imaginez à quel point on pourrait voir un push-back de cette inflation énergétique, parce que le pétrole, encore une fois, on vit de pétrole, on peut dire. Si ça, ça ralentit... Là, je me dis, ça veut dire que ça va être un soutien magnifique pour un consommateur comme le consommateur américain, par exemple. Il en a déjà profité peut-être un peu de la baisse des prix à la pompe, là. La baisse du prix du pétrole n'est jamais économiquement une bonne nouvelle. Historiquement, dès qu'on voit un écrasement des prix du pétrole, c'est que sans sous-jacent, la demande est en train de s'effondrer. En net, c'est toujours négatif. En net, c'est toujours négatif. Un pétrole qui monte, c'est un pétrole qui veut dire simplement qu'il y a de la demande, là, il y a de la croissance. Le pétrole accompagne la croissance économique. Mais la baisse du pétrole, généralement, c'est plutôt une mauvaise... Au global, en net, effectivement. C'est peut-être le meilleur indicateur de nos castings des récessions. Souvenez-vous de 2020. Encore une fois, à février 2020, regardez juste le pétrole. Vous avez aimé l'entrée et la sortie de la pandémie. Non, je suis tout à fait d'accord. Surtout à un moment où on n'a pas de bonnes nouvelles côté offre. C'est-à-dire que ce qu'on voit... Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on ne pense pas que le prix du pétrole va baisser beaucoup plus. Mais c'est à cause de l'offre qui est limitée. Ce n'est pas à cause de la demande qui serait forte. Et ce qu'on a vu, c'est l'Arabie saoudite qui veut défendre son prix du pétrole élevé. C'est les producteurs américains qui ont beaucoup de mal à revenir malgré les prix au-dessus des prix de production. Et l'anticipation, alors ça c'est la grosse inconnue, des exportations russes de pétrole à partir de décembre quand les sanctions européennes s'appliquent. Avec une production de pétrole en Russie qui est déjà en train de baisser. Qui est déjà en train de baisser, sachant que les sanctions européennes sur les importations et sur les bateaux, c'est à partir de décembre. Très clair. État des lieux pour la Banque Centrale Européenne. Alors moi, elle est en retard. Mais quand même, ça va vite. C'est-à-dire qu'on a déjà 75 points de base après 50. On a là aussi déjà surpris deux fois quand même à la hausse le marché. Et puis, très vite arrive la discussion du bilan. Beaucoup plus vite peut-être que ce qu'on pouvait imaginer. On n'est pas en train de mettre en place la réduction du bilan de la Banque Centrale Européenne. Mais en tout cas, on va signaler officiellement dans les prochaines semaines le début de la discussion sur le bilan de la Banque Centrale Européenne. Bon. Comment vous regardez la situation pour la baisser aujourd'hui ? C'est d'autant plus complexe qu'évidemment, les chiffres de l'inflation sont venus effacer les gains sur l'euro enregistrés dans le sillage. Et ce n'était pas immédiat de la hausse de taux de la semaine dernière. On a de nouveau finalement un euro à parité, légèrement en dessous de la parité. Donc on a en tout cas toujours des coûts d'importation qui sont élevés. Je parle de l'eurodol, mais on importe beaucoup de Chine toujours. Et par rapport au renminbi, c'est un peu plus avantageux, mais enfin, c'est guère mieux. Donc c'est vrai que nos importations, on fait n'importe de l'inflation pour l'instant. Donc ça, c'est particulièrement problématique. Donc ça met évidemment la BCE dans une situation délicate. Elle doit soutenir l'euro. Je ne pense pas que l'économie européenne ait vraiment besoin d'endurcissement des conditions financières. Aujourd'hui, il y a déjà finalement un impact sur la demande qui est inhérent finalement à la crise énergétique, aux incertitudes qui en sont induites et autres. Donc c'est vrai que si l'euro n'était pas aussi faible, je pense qu'elle pourrait être vraiment beaucoup plus attentiste sur les taux. Donc ça, c'est un petit peu le problème du moment. Oui, le bilan, bon, je pense qu'il y a... Et ça a déjà été réduit. Sur les bouts allemands, ça s'est déjà quand même fort réduit. Mais c'est... En tout cas, c'est d'ici une semaine ou deux le cas italien qu'il faudra évidemment suivre. Les sprites sont quand même toujours anormalement élevés. Je pense que ça reste quand même un sujet d'inquiétude. Je pense que tous les États européens sont avec des budgets qui sont quand même difficiles, rendus d'autant plus difficiles que les taux ont déjà bien remonté. Ils pourraient encore potentiellement remonter de 100 points basse. On se met déjà dans cette perspective de reflux aux États-Unis. En Europe, c'est plutôt le contraire. La Banque de France avait fait cette excellente communication que je cite. Mais chaque aux 100 points basse, évidemment, des OAT, c'est 30-40 milliards de plus pour le Trésor. C'est énorme à l'heure où on voit qu'il faut déployer des moyens pour soutenir la population face à la crise énergétique. Et ce n'est peut-être que le début. On pourrait encore avoir 100 points basse supplémentaires si la BCE est acculée, comme c'est ce qu'on peut craindre actuellement au vu des chiffres de l'inflation au vu du niveau de l'euro, de continuer, peut-être pas à 100 points basse en un coup, mais enfin de monter encore ces taux de 100 points basse supplémentaires. Ce qui me fait dire, moi, que sur la zone euro, compte tenu de cette contrainte pour la BCE, une récession, ce n'est peut-être pas l'an prochain, mais c'est peut-être... Enfin, tout dépend évidemment comment on va définir la récession, mais le ralentissement conjoncturel assez significatif, il est peut-être déjà pour le Q4 de cette année, soyons réalistes. La croissance, elle a bien tenu en Europe jusqu'à fin août. Oui, les chiffres ont même été révisés. Alors là, début septembre, c'est quand même là, sur plein d'indicateurs, je le trouve particulièrement troublant. On le sent peut-être d'ailleurs tous un peu autour de nous, mais réellement l'activité a fortement commencé à refluer à partir de septembre, et je pense que là, pour l'automne, ça s'annonce guère encourageant. Donc malheureusement, un cocktail assez négatif de crise de confiance. Mais ça n'entamera pas la détermination de la Banque Centrale Européenne pour de multiples raisons. Aujourd'hui, il faut casser cette spirale d'augmentation des prix. Alors la BCE a une partie des cartes en main sur l'euro. On sent que la Commission essaye de manière parfois un peu maladroite, en tout cas, de trouver des solutions. Des pays comme la France peuvent en tout cas donner, en tout cas ne peuvent être une source d'inspiration à cet égard, mais c'est un coût budgétaire, il faut finalement s'en rendre compte. C'est une bonne stratégie ? Je jalouse toujours un petit peu les mesures qui sont prises ici. Non mais c'est vrai, oui, vous pensez vraiment que c'est une bonne stratégie ? Écoutez, moi quand je vois qu'en janvier, votre facture Grégoire montera de 10, 15, 15 mois... Oui, j'en sais rien. Moi je vois la facture de la dette. Vous avez commencé par parler de la facture de la dette, c'est 50 milliards à chaque fois que ça nous coûte. Ma facture, c'est la fin du mois. C'est pas à nous, mais ça coûte d'ailleurs en plus, Vincent. Non mais sérieusement, c'est une bonne stratégie de choisir justement, de comprimer au maximum cette inflation ? Ex poste, en tout cas, on s'est tous enthousiasmés sur la résidence des chiffres européens jusqu'ici au deuxième trimestre. L'Allemagne était à l'arrêt avec une inflation record, la France avait une inflation certes revue récemment à la hausse, mais enfin bien inférieure que la zone euro, une croissance qui a bien tenu. C'est faire le pari de protéger la population, la consommation et les entreprises par rapport à... 50 milliards tous les 6 mois, oui, ça met un peu d'accommodation dans le système. En tout cas, il y a un risque que ce genre de politique vienne se télescoper, en tout cas au resserrement monétaire de la BCE. Et là, oui, j'ai pas de grosses convictions sur ça, si ce n'est que le travail de la BCE est encore une fois éminemment compliqué dans ce contexte-là. Alors qu'outre-Atlantique, c'est relativement plus simple et plus lisible. Est-ce qu'il faut que la BCE attaque la question, alors attaque le bilan, mais d'abord la discussion sur le bilan ? Enfin, comment vous voyez les termes du débat pour la Banque Centrale Européenne sur cette question quantitative ? La BCE, elle a un challenge que n'a pas la FEN, qui sont les spreads périphériques, c'est-à-dire le taux auquel peut l'Irlande, la Grèce, l'Italie, l'Espagne peuvent emprunter de l'argent. Elle est crédible de ce point de vue-là. Enfin, Vincent a l'air de dire que le spread italien est 240 points de base. Bon, ça peut paraître légitime, non, entre l'Italie et l'Allemagne ? Oui, oui. Non, non, je ne sais pas. Ça reste quand même par rapport au plus bas de 2021, sensiblement plus large. On sent qu'il y a quand même un petit stress qui est déjà présent, en tout cas une interrogation du marché par rapport à la capacité de la BCE d'encadrer les troubles politiques éventuels qui pourraient... Donc là, il y a un sujet de crédibilité quand même qu'il faudra défendre. Oui, ils sont dotés d'un outil qui a l'air complètement indiscrétionnaire avec beaucoup de règles extrêmement systématiques qui lui permettront de piloter la situation au gré. Bon, globalement, la problématique de la BCE, c'est la problématique de la Fed il y a six mois. Pour nous, aussi simplement que ça, je ne suis pas complètement d'accord sur la croissance européenne comme je l'ai dit, mais pour nous, la zone euro, c'est les États-Unis il y a six mois, c'est-à-dire de la croissance qui tient encore la route et l'entrée dans le choc d'inflation. On est loin d'avoir vu le bout du choc d'inflation. Et la nature de l'inflation, ce n'est pas le débat ? Le problème, c'est qu'une fois qu'elle s'est installée, de toute façon, elle va être de plus en plus difficile à éliminer. Donc, autant prendre aujourd'hui la pilule qui fait mal et aller jusqu'au bout. J'ai l'impression qu'en Europe, on a envie de dire que l'Europe va mal et on voit l'Europe comme quelque chose d'assez fragile. Je trouve que depuis ces 12 derniers mois, l'Europe a su faire montre de solidité, d'une croissance qui est assez forte. Dans l'ensemble, il se passe plein de choses en Europe. Et on a cette espèce de biais, je pense qu'on a une forme de biais cognitif, l'Europe de 2011, celle de la crise des spreads souverains. Je pense qu'on ne vit plus dans cette Europe-là. Cette Europe-là, elle a été considérablement réformée et qu'elle peut encaisser des hausses de taux. La BCE, aujourd'hui, elle doit monter les taux vite, fort, franchement, en ayant une communication assez germanique, quelque part, dans son traitement de la question de l'inflation. On y est prêt et il faut soutenir l'euro. Il faut soutenir l'euro, par contre, c'est la variable clé pour éliminer une partie de l'inflation et essayer un petit peu d'équilibrer le bateau. Moi, il faut le dire aux investisseurs globaux. C'est eux qui vendent l'Europe. Quand on regarde les flux, la décollecte massive sur les actions européennes, ce n'est pas juste un truc d'euro-bashing venant des Européens. L'adhésion à l'euro, le dernier euro-barometer d'Eurostat, l'adhésion des citoyens de la zone euro à l'euro n'a jamais été aussi élevée. C'est 80% de citoyens en zone euro qui disent aujourd'hui, oui, je suis pour l'euro. C'est un niveau historiquement élevé. C'est les investisseurs qui vendent l'Europe. Oui, je parle des stratégistes. Oui, oui, je suis d'accord avec vous. J'ai eu longtemps un prix passé négatif sur la zone. Non, c'est vrai qu'on trouve que la vision sur l'Europe est très, très négative sur les marchés. Pour les investisseurs internationaux en particulier. C'est quoi ? C'est les traumas précédents qui sont toujours présents ? Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Il y a aussi que c'est compliqué l'Europe. On le voit avec les négociations pour les mesures sur l'énergie. Il y a le fait quand même, un fait qui est vrai, qui est que le choc énergétique, c'est quand même l'Europe qui le subit le plus gros. Donc le risque de, j'allais dire, s'il y a un pays, une zone où il y aurait une récession massive, le plus probable, ce sera en Europe. Ce n'est pas du tout notre scénario central parce qu'il y a la réponse des gouvernements, parce que la construction européenne, au final, avance. Là, c'est sur le marché de l'énergie, c'était sur le budget pendant le Covid. Et puis sur l'union bancaire avant, etc. Même tous ces travaux sont en cours encore. Ça va très vite et je suis d'accord avec vous, à moyen terme, c'est positif. Après, il y a la question pour l'Europe de comment on passe l'hiver. L'intervalle à gérer. Et ça, c'est quand même une question. Mais on est d'accord que, voilà, notamment les banques européennes, par exemple, ont été massacrées sur les marchés, d'où ça nous paraît excessif. Elles sont dans un état de solidité historique peut-être aujourd'hui. Elles sont très solides. Le remonté des taux, c'est quand même plutôt positif pour elles. Et les aides budgétaires font que le risque d'avoir une explosion des défauts d'entreprise est relativement limité. Quelle défense de l'Europe, Vincent ? C'est vous qui êtes le plus pessimiste sur l'Europe, du coup, aujourd'hui ? Ah bah oui, je le sais, justement. Je suis un europhile convaincu. Justement, justement. Mais prudence, tout de même. Je pense que c'est bien d'avoir un débat sur ce plateau. Moi, je vois quand même la récession arriver beaucoup plus tôt. Je vois quand même la confiance des consommateurs à un plus bas historique depuis la création d'Eurostat. Je sens les Français, je sens les Européens, je sens les consommateurs quand même très inquiets de ce qui se passe. Et on sent cela se refléter dans leur schéma de dépense. Un petit exemple, les réservations pour les vacances d'automne ici sont en chute libre, alors que c'était le boom sur les services pendant l'été. Donc on sent quand même qu'on commence un petit peu graduellement à se serrer la feinture. On voit que pour des raisons diverses et variées, l'activité dans la construction en France, en Europe commence à être pénalisée. On voit que pas mal d'entreprises assez énergivores commencent à dire « Ok, moi je cesse mes activités pendant quelques heures par jour, quelques semaines par mois, voire quelques mois ». Et vous dites que cette accumulation d'anecdotes à un moment va se refléter sur le plan macroéconomique. Il y a un ralentissement effectif. L'Allemagne était à l'arrêt au deuxième triomphe. Je ne suis pas en train d'annoncer une catastrophe. Très franchement, en faisant un peu les calculs sur la situation énergétique de l'Europe, je pense qu'on ressort de l'été dans une situation probablement plus favorable qu'on ne l'avait plus de l'anticiper au début de l'été. Donc je ne pense pas qu'il faut craindre qu'on n'ait pas de gaz cet hiver, qu'on n'ait pas d'électricité, qu'on n'ait pas d'accord. Donc ça, je suis assez à l'aise avec ça. Ne jouons pas trop à nous faire peur. Mais le prix de l'énergie en Europe est un frein à l'activité vraiment significatif. Et je pense qu'en France, vous avez été relativement bien protégé de cela. C'est parfois un petit peu difficile de s'en rendre compte. Les business au UK, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas font face à des situations sur les prix d'énergie qui se rendent dans beaucoup de secteurs d'activité inéconomiques. 30 secondes chacun sur la levique d'investissement. Juste l'obligataire et l'obligataire américain, en premier lieu, c'est là où vous retrouvez le plus d'intérêt aujourd'hui, Vincent ? Ah oui, moi clairement, ici, moi la duration en Europe, la périphérie, c'est quelque chose, pour l'instant, on reste en dehors sans prévoir en tout cas d'élargissement non contrôlé des spreads. Mais en tout cas, on est prudent, je pense, en tout cas, on est conscient que le travail de la BCE est encore à réaliser et qu'il y a des déconvenues à attendre sur les taux. Je pense qu'on se dirige vers un ralentissement conjoncturel mondial relativement modéré, mais qui pourrait entraîner certainement un marché où le repressing a déjà été opéré, les taux à la baisse. Donc plutôt sur ce genre de sous-jacents, plus que sur les marchés d'action. Sur les marchés d'action, on cherchait de la résilience. Elle sera potentiellement plus aux Etats-Unis qu'en Europe pour l'instant. Je reconnais juste qu'il y a énormément de pessimisme sur l'euro. Donc c'est vrai, sur l'Europe. Donc c'est vrai qu'à la fois, je ne suis pas optimiste, mais je me rends compte que les marchés d'action... On ne peut pas être plus pessimiste que ça non plus. ...raissent déjà énormément de déconvenues. Donc à long terme, why not ? Mais à court terme, et si je ne serais pas fidèle à moi-même, si je ne mentionnais pas une dernière thématique obligataire, obligation chinoise souveraine en euro, meilleure classe d'actifs obligataires cette année. On est à 8% hier, tout d'étant en euro. Donc voilà, il y a moyen de faire de l'argent sur les marchés obligataires. Je le rappelle tout de même sur ce plateau. Le retour du fixed income ? Oui, surtout le retour du cash. Pour nous, Jackson Hole, ça a été l'occasion vraiment de pivoter notre positionnement progressivement. De refaire du cash ? Vous aviez réinvesti ? On est remonté jusqu'à 90% de cash et on est retombé à 50% de cash... Pardon, 90% d'investissement. Ah oui ! Très investi pendant l'été ? Exactement. On a bien réinvesti pendant le mois de juillet. Et ensuite, à partir de la mi-août, on a commencé à baisser progressivement notre allocation dans les marchés. Du coup, construire cette poche de cash. On cherche une source de diversification ou aux actifs de diversification qui ne fonctionnent pas. C'est un peu ça notre mantra de cette année. Et pour l'instant, ça nous a plutôt bien réussi. Les actions, pas très positives. Les matières premières, encore moins. On voit des renversements de preuve dans les matières premières. C'est en train de bouger. 20 secondes, il faut qu'on s'arrête, Xavier. Mais vous avez dit que les banques européennes, déjà, c'est peut-être excessivement massacré. Exactement. On est toujours sur des secteurs value relativement défensifs sur l'equity. Et c'est vrai que sur les taux, on revient un peu plus neutre alors qu'on était sous-pondérés. Mais surtout, on continue à jouer des aplatissements de courbe, que ce soit aux US, enfin les actions, ou en Europe. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour cette discussion ce soir. Vincent Juvin, J.P. Morgan, Asset Management, Xavier Chapard, la Banque Postale, Asset Management, et Florian Yelpo, Lombard-Raudier, est avec nous en plateau. Parlons de l'Afrique dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Le quart d'heure thématique, le thème de l'investissement en Afrique, à travers notamment l'instrument de la dette privée. Guillaume Arditi est venu nous voir il y a quelques jours dans cette émission, l'associé fondateur de Belvedere Africa Partners. L'Afrique, évidemment, avec déjà le thème des ressources naturelles et la crise des ressources naturelles, qui retrouve un peu la lumière en cette actualité tendue. Je pense que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on redécouvre que le manque de diversification a des conséquences. Donc on a eu la première alerte avec le Covid. Maintenant, on a la deuxième avec la crise ukrainienne. Évidemment, elle est extrêmement violente et touche beaucoup plus de monde, puisque c'est l'énergie et c'est central. Et donc mécaniquement, ça ramène les spotlights sur l'Afrique, où il y a actuellement des alternatives et puis des développements gaziers qui sont soit au Mozambique, en Namibie, au Sénégal. Donc oui, mécaniquement, ça ramène l'attention sur l'Afrique. En revanche, je pense que ce serait vraiment une erreur de ne penser à l'Afrique que pour les ressources naturelles, parce que ces opportunités qui sont offertes sur le sol de compilence sont bien entendu beaucoup plus larges et peuvent répondre à des problématiques de diversification dont on pourrait cette fois un petit peu anticiper des conséquences. C'est un message permanent dans nos entretiens, mais non, mais c'est important et c'est le cœur du sujet d'ailleurs. Pour un investisseur global, comment vous caractériseriez l'investissement en Afrique ? Quand on a la possibilité d'investir partout dans le monde, dans différents types d'instruments, on parlera avec vous de la dette privée en l'occurrence, comment se détache le territoire africain et ce qui caractérise l'investissement en Afrique ? Je pense qu'il faut le recontextualiser sur le marché global. C'est-à-dire que d'une part, on a un marché qui est caractérisé actuellement par une masse de liquidités qui est absolument colossale. Là, les chiffres que je lisais récemment, c'est que depuis 2015, les actifs sous gestion ont augmenté de 40%. Donc on parle de plus de 100 000 milliards de dollars qui sont sur le marché, dont des dizaines finalement sont avec des rendements réels qui sont négatifs. Donc on a cette problématique-là avec cette masse de liquidités et des rendements qui ne répondent pas aux attentes. Et puis de l'autre côté, on a un marché qui est, lui, extrêmement porteur, qui est caractérisé par une croissance très forte et en même temps une intération structurelle de la capacité de financement. Donc aujourd'hui, il y a la possibilité de réconcilier le meilleur des deux mondes. Modulo, le risque politique, là aussi, c'est une discussion qu'on a déjà eue avec vous. Mais enfin, le risque en général, et Dieu sait si les investisseurs globaux sont capables parfois d'aller prendre des risques très importants. Est-ce que justement la perception du risque africain a évolué ? C'est une question qu'on a déjà posée avec vous. C'est une question qu'on avait abordée et on voit en fait l'évolution qui continue à se faire depuis nos premières discussions. On est progressivement en train de sortir de cette dichotomie qui caractérisait la vision du risque africain qui était d'un côté, pour faire un peu caricatural, mais ça reste assez proche de la réalité, d'un côté l'aide au développement et de l'autre côté le haut risque au rendement. Donc on avait cette espèce de binarité dans l'approche du risque et on ne pensait pas qu'il y avait la possibilité de travailler sur des risques conservateurs et puis éventuellement de dormir sur ces deux oreilles sans penser qu'on allait faire soit le x10 mais en risquant de tout perdre. Donc aujourd'hui, il y a cette évolution-là qui se produit, qui est de plus en plus importante et les investisseurs commencent à avoir une sensibilité de plus en plus marquée sur le fait qu'il y a des opportunités qui se présentent et qui peuvent se retrouver avec de la granularité entre ces deux extrêmes. Est-ce que là aussi, il y a toujours un jeu relatif dans les marchés. La montée de risques souverains ici et là, dans des zones pour lesquelles on n'était pas habitué justement à ce type de risque, est-ce que justement ça, là aussi, ça modifie la personne ? Oui, il y a un risque en Afrique, mais dans d'autres pays ailleurs, dans des économies développées, il y a aussi des risques aujourd'hui qui n'existaient pas auparavant. Oui, alors tout près d'ici, je pense que maintenant, on réalise que le risque géopolitique est en train de revenir dans l'analyse. Et finalement, ça a été probablement une trop longue parenthèse, je pense que c'est depuis les années 90, où on a été dans des marchés où finalement, on pensait qu'il n'y avait plus à gérer de risque politique parce que nos propres marchés en étaient isolés. Maintenant que ça revient chez nous, on réapprend à gérer le risque géopolitique qui va de pair avec le risque économique. Et c'est ce qu'il faut faire tout simplement en Afrique. D'ailleurs, une petite insiste par rapport à ce dont on discutait récemment aussi. Aujourd'hui, enfin, ou hier, en fait, la Cour constitutionnelle kényane a confirmé l'élection du président. Donc là, on voit un autre exemple qui fait un peu contrepoids à ce qu'on est habitué dans ces derniers temps dans le Sahel, où en fait, on a un processus électoral qui s'est très bien déroulé dans un des pays majeurs. Il y a un système institutionnel qui fonctionne aujourd'hui dans un pays comme le Kenya. Pourquoi la dette privée en tant qu'instrument vous paraît être justement un instrument adapté pour répondre aux besoins d'investissement de l'Afrique et puis pour répondre aussi aux objectifs d'investisseurs conservateurs ? D'ailleurs, j'aime bien ce terme. Si l'Afrique doit intéresser les investisseurs conservateurs, pourquoi la dette privée est un bon véhicule selon vous ? Alors déjà, par essence, la dette parmi nos instruments financiers, c'est encore celle qui a la possibilité d'apporter des profils les plus sécurisés. Donc ça, c'est la première chose. De temps en temps, on a des discussions dette versus equity. Et c'est vrai que sur de la dette, par construction, on est quand même beaucoup plus confortable que sur de l'equity. Alors pourquoi c'est particulièrement adapté sur l'Afrique ? Pour trois raisons. La première, c'est la profondeur du marché. Donc quand on regarde la dette privée dans le monde, on est sur des encours globaux qui doivent dépasser les 700 milliards de dollars avec un marché principalement euro et principalement US, 60-40. En Afrique, aujourd'hui, il y a moins de 5 milliards d'encours en dette privée. Donc on peut imaginer le potentiel de déploiement, l'horizon de déploiement qui est extrêmement important. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, il y a un deuxième élément et qui, là, va résonner justement pour des profils conservateurs, qui est caractérisé par deux choses. C'est la prévisibilité que ça peut apporter et la stabilité. La prévisibilité parce qu'un profil de dette, ça s'amortit sur 5 ans, sur 7 ans, sur 10 ans. Donc on casse la volatilité du produit. Ensuite, la stabilité parce qu'avec la dette privée, on peut investir dans des stratégies diversifiées sur de l'économie réelle. Donc on se retrouve avec la possibilité de construire des actifs qui reposent sur des actifs réels, qui sont extrêmement solides et diversifiés. Ça peut aller du... Là, récemment, il y a eu des investissements dans des data centers justement par l'agence de développement américaine. On investit 80 millions de dollars dans une société qui construit des data centers dans des capitales africaines. Ainsi, la FinTech, McKinsey vient juste de sortir aussi un rapport où ils estiment que le chiffre d'affaires de la FinTech va être multiplié par 8 d'ici 2025. Donc là, c'est une extrême du spectre. De l'autre côté, on va avoir des projets massifs d'infrastructures. Barrage Renaissance en Éthiopie. La deuxième turbine vient de commencer à être opérationnelle. Le deuxième terminal conteneur Bolloré. Du classique. Du classique, du très solide et du très diversifié. Et ensuite, le troisième point, c'est que si on fait l'exercice de faire un petit peu des comparaisons avec ce qu'on a sur nos marchés, donc si on part un peu dans des notions d'arbitrage, on va se retrouver avec quoi ? On regarde l'infrastructure Europe. Si on touche 4% sur 20 ans, déjà, c'est une performance. Maintenant, sur l'Afrique, la même typologie de transaction, on va être plutôt entre 7-8 sur des horizons plutôt à 7 ans. Dans ce rendement de 7-8%, comment il se décompose ? C'est quoi la part de prime de risque pour revenir au risque, justement ? Parce que c'est le double du rendement qu'on peut attendre sur 20 ans quand on investit dans les infrastructures en Europe. Là, vous me parlez de 7-8 ans. Exactement, oui. 7-8 ans, facialement, ça veut dire que la prime, le premium qu'on a sur le risque politique, en considérant que c'est des risques intrinsèques qui sont similaires, on va l'estimer à peu près à 5%. Sauf qu'en plus, aujourd'hui, il y a des benchmarks pour vraiment mesurer le pricing du risque politique. Si, par exemple, on prend des cotations avec des assureurs qui assurent le risque politique, on va voir que le premium que l'investisseur va gagner net du risque politique et à risque intrinsèque constant va être dans les 300-400 points de base. D'accord. Oui, donc 5% de premium, c'est très bien payé. Donc 5% de premium, à mon sens, c'est quand même très bien payé. Vous dites que c'est 5 milliards d'encours aujourd'hui de dettes privées. On a une idée de la dynamique de développement de ce marché et qui est portée et qui sera portée demain par quel type d'investisseurs ? Ces investisseurs conservateurs, qui sont-ils ? Qui peuvent-ils être demain ? Alors aujourd'hui, je pense que, et c'est là que ça rajoute encore de l'intérêt à la prochaine aventure, c'est qu'on commence à trouver des investisseurs des deux côtés de la Méditerranée. Et là, ça peut créer des très belles équipes parce qu'on a à la fois des investisseurs qui vont connaître la réalité du terrain de manière intime et puis d'autres investisseurs qui ont puissance de frappe. Donc là, on a vu des intérêts qui ont été marqués par des fonds de pension dans un certain nombre de pays en Afrique. Alors on pense plutôt à des pays comme l'Afrique du Sud, les pays comme la Namibie, des pays comme le Kenya où la réglementation est plus propice pour les fonds de pension, les institutionnels pour se déployer de manière internationale. Et puis, on voit des compagnies d'assurance, des fonds en Europe qui sont également intéressés à trouver de l'alternatif, en plus avec des notions d'impact qui sont extrêmement fortes. Et le tout soutenu par certaines banques de développement qui voient dans la dette privée la possibilité d'aider à combler le gap de financement sur le continent africain. – Et oui, c'est une dynamique qui peut s'accélérer, selon vous, encore une fois. Je reviens au point de départ, notion de diversification, de sécurisation de ces approvisionnements, diversification de ces investissements. – Nous, on voit plusieurs projets de fonds qui sont en cours. Et donc, l'anticipation, c'est que sur 2023, on devrait quand même assister à du mouvement sur le marché. Moi, je pense que quand je vous disais 5 milliards, en plus, c'est moins. Moi, mon anticipation, c'est qu'à partir du moment où il y aura des fonds d'aide senior qui sont un peu classiques, classiquement, avec des profils comme on les a chez nous qui vont être développés sur le continent, il y aura en plus un effet d'aspiration qui va amener 2-3 milliards de dollars d'encours assez vite sur le marché. – Guillaume Arditi, associé fondateur de Belvedere Africa Partners, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse cette semaine. Smart Bourse vous a été présentée par Tiqueo Capital. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada